et de la réalité. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Belle année à vous. Belle année aussi. Je sens qu'on ne va pas être d'accord ce soir. Pour votre première carte blanche de l'année, vous vouliez revenir sur le débat autour de cette campagne vaccinale qui selon vous reçoit des critiques un peu trop exagérées et disproportionnées. Alors vous m'étonnez, parce que vous trouvez que tout ça se passe pour le mieux ? Ben non, non évidemment. Quand on se compare à nos voisins, nous sommes ridicules. Quand on écoute les changements de pied dans la communication du gouvernement, on est évidemment accablés. Quand on comprend que nous payons nos loiteurs administratives, on est atterrés. Bref, il ne fait pas doute que ce début de vaccination tourne au désastre. Du reste, le chef de l'État en fera inévitablement les frais dans l'opinion et ce fiasco restera durablement dans les mémoires collectives, juste à côté de celui des masques. Il va y avoir un mais quelque part. Mais une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il n'est pas inutile de regarder l'autre côté de la balance. Alors on y va. Je suis curieux d'entendre vos arguments mon cher Philippe. D'abord, j'aimerais remonter le temps au pas de beaucoup. J'aimerais revenir seulement un mois en arrière. Début décembre, qu'est-ce qu'on entendait alors ? Eh bien, on s'inquiétait qu'on ait pu trouver un vaccin en aussi peu de temps et les commentateurs ne cessaient de répéter « Mais est-ce qu'il est fiable ce vaccin ? » « Est-ce qu'on est sûr qu'on ne risque rien ? » La communauté scientifique elle-même ne parlait pas d'une seule voix. Le professeur Combe, par exemple, se montrait très réticent et affirmait qu'il n'avait jamais vu, je le cite, « un niveau aussi élevé d'effet indésirable ». Il a fait marche arrière depuis. Depuis, absolument. Du reste, conséquence de ces discours, la proportion de Français qui désirent se faire vacciner, qui était déjà parmi les moins élevés au monde, s'est écroulée. Visiblement, toutes ces préventions ont été balayées. Il faudrait désormais avancer à marche forcée. Bref, on allait trop vite et trois semaines plus tard, on va trop lentement avouer que c'est cocasse. C'est cocasse, c'est la France, c'est vrai que c'est comme ça. Mais avouez aussi, mon cher Philippe, que c'est la stratégie vaccinale qui pose question, celle d'avoir voulu vacciner d'abord les résidents d'EHPAD. Oui, absolument. Pourtant, ce choix s'explique très bien. C'est celui de sauver des vies. Car n'oublions pas que 90% des gens qui décèdent du Covid en France ont plus de 65 ans. C'est donc à ce public prioritaire que les autorités ont décidé de s'adresser. A contrario, vacciner à tout va, tous ceux qui le veulent et qui n'ont que très peu de risque de décéder, comme c'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est ça la bonne stratégie ? On peut légitimement se poser la question. J'observe également que dans la précipitation, en Allemagne, 8 personnes se sont vues administrer 5 fois la dose normale. Si ça s'était produit en France, on aurait aussitôt crié au scandale. Par ailleurs, on l'a dit, la méfiance chez nous est très forte. La demande d'un consentement était supposée la contrer. Si on avait fait feu de tout bois, est-ce qu'on n'aurait pas eu droit à une levée de bouclier des anti-vax qui serait aujourd'hui invitée partout sur les plateaux de télé ? C'est vrai Philippe, mais ça n'explique pas tout de même les écarts énormes entre les chiffres français de vaccination, 516 patients au 1er janvier tout de même, contre les chiffres des vaccinations ailleurs en Europe. Alors vous avez raison, mais pour autant, gardons-nous de tout excès et allons jusqu'au bout des comparaisons. Les Etats-Unis avaient annoncé que 20 millions d'Américains seraient vaccinés fin 2020. Fin décembre, il n'était que 3 millions, 7 fois moins. Les Allemands, quant à eux, en sont à 200 000 vaccinés en une semaine. Félicitons-les. Cela étant, cela représente 0,2% de leur population. Donc, au jour où nous parlons, à l'instant où nous parlons, 99,8% des Allemands ne sont toujours pas immunisés. Vu comme ça, notre retard paraît tout d'un coup un peu moins abyssal. J'ajoute une question. Quand nous leur ont rattrapé notre retard, parce que nous le rattraperons, qui viendra dire que c'est formidable ? Est-ce qu'on fera des émissions spéciales, des rafales de tweets ? Non, seule la mauvaise nouvelle est une nouvelle. Donc, si je résume pour vous, tout va bien, madame la marquise ? Mais non, bien sûr, Julien, tout ne va pas bien, loin de là. Mais disons que la nuance n'est pas forcément superflue dans ces temps d'intenses simplifications. Pour le reste, souhaitons qu'en effet, les choses s'accélèrent et surtout, surtout, que cet énième déconvenu soit l'occasion de repenser en profondeur des organisations obsolètes, une bureaucratie courtelinesque, des processus de décision démesurément longs. Allez savoir, des têtes pourraient même tomber. Rien de mieux pour que le message passe. Vous voyez, vous avez fini par le début de votre chronique, en vérité. Vous voyez, comme je suis, vous m'avez convaincu. Et puis, je voulais, Philippe, saluer aussi votre livre qui sort, je crois, ces jours-ci. C'est un formidable roman que j'ai lu pendant mes quelques jours de congé sur la solitude d'une mère dont le fils quitte son nid familial. C'est très juste, c'est très touchant, comme toujours avec vous. Ça s'appelle Le Dernier Enfant et c'est aux éditions Julliard. Ça sort ? Jeudi. Jeudi, ce jeudi. Absolument. Merci infiniment. Merci, Julien Salra. Merci.